Le contrat de travail est un engagement dans une relation de travail. Il existe plusieurs types de contrats de travail. Nous allons voir dans cette vidéo les contrats à l'essai, le CDD, les contrats à durée déterminée, le CDI, les contrats à durée indéterminée et le CTT, les contrats de travail temporaire. Cette vidéo est une continuité dans une série de vidéos sur le droit de travail. Je vous invite donc à regarder notre précédente vidéo sur les contrats de travail. Les différents contrats de travail Les contrats à l'essai C'est un contrat qui ne dépasse pas 6 mois maximum et dans ce genre de contrat, les parties concernées peuvent rompre volontairement les contrats et c'est là sans indemnité ni préavis. Le CDD, les contrats à durée déterminée C'est un contrat ayant un délai fixé par les parties concernées, c'est-à-dire il se termine au moment de la date d'expiration fixée par l'employeur et le salarié. C'est un contrat précaire tout simplement parce que son but n'est pas être durable dans la société. La durée et la précarité La durée est de 12 mois. Cette durée s'est prolongée après l'expiration de la date convenie tant que le salarié continue de travailler dans la même condition avec son employeur. Dans ces cas, les contrats deviennent indéterminés. On dira que ce contrat a été prolongé par tacite préconduction. La précarité du CDD et son caractère instable Le cas de recours Les CDD de remplacement Par exemple, en cas de congé d'un CDI, le CDDP remplacer provisoirement le CDI pour couvrir le congé. A noter ici que, quel que soit le motif, un CDD ne peut avoir pour objet de remplacer définitivement un CDI. Les CDDP intervenirent aussi en cas d'accroissement des activités de l'entreprise, en cas de travail à caractère saisonnier et en cas des entreprises nouvellement créées. Les CDI Les contrats à durée indéterminée C'est un contrat qui ne contient pas de délai d'expiration et il peut prendre fin à n'importe quel moment. Soit par l'employeur, on parle des licenciements. Soit par le salarié, on parle des démissions. Le contenu du contrat à durée indéterminée 1. La fonction C'est-à-dire le salarié doit savoir quel emploi il va occuper. 2. La qualification professionnelle On devra lui indiquer son niveau hiérarchique s'il est agent de maîtrise, ouvrier, employé ou cadre. 3. La durée du travail Au Maroc, la durée hebdomadaire est de 44 heures dans les activités non agricoles et la répartition ne doit pas dépasser 10 heures par jour sauf dérogation légale. Dans les activités agricoles, la durée annuelle est de 2496 heures. La répartition varie selon les nécessités des cultures et elle est souvent déterminée par l'autorité gouvernementale compétente. 4. La rémunération Le salaire est librement fixé par accord direct entre le parti ou par convention collective de travail sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. 5. Le congé payé Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après 6 mois de service continu dans le même entreprise ou chez le même employeur, à un congé annuel payé. 6. La période d'essai S'il y a une période d'essai, celle-ci doit être affichée dans son contrat de travail. 7. Le délai de préavis Si notre salarié décide de démissionner, là aussi sur son contrat devraient figurer les différents délais de préavis, qu'ils soient pendant la période d'essai ou en dehors de la période d'essai. 8. Les différentes clauses Toutes les clauses doivent être affichées. Je vous invite à regarder la précédente vidéo sur les contrats de travail pour plus de précision sur les clauses. 9. Le CTT Les contrats de travail temporaires Les contrats de travail temporaires est un contrat de travail liant un salarié à une entreprise de travail temporaire. 10. Et une entreprise de travail temporaire est une entreprise dont l'activité exclusive est de mettre provisoirement des salariés qu'elles embauchent à disposition des entreprises qui utilisent ces salariés. 10. C'est encore flou. Voici donc un exemple. 11. Mlle Oïda, une star de cinéma, possède une agence de théâtre, entreprise d'utilisation. 11. Pour son sécurité, Mlle Oïda sollicite une agence de sécurité, entreprise de travail temporaire. 12. L'entreprise de travail temporaire, qui est l'agence de sécurité dans notre exemple, envoie un de ses agents, M. Job, expert en sécurité, pour garantir la sécurité de l'agence de sécurité. 13. Et d'une part, Mlle Oïda, l'entreprise d'utilisation, est liée à la société des agents de sécurité, entreprise de travail temporaire, grâce au contrat de mise à disposition. 14. Et d'autre part, l'entreprise de travail temporaire est liée à Job, l'expert en sécurité, grâce au contrat de mission. 15. Et Job ne fait qu'exécuter son contrat de mission, c'est-à-dire garantir la sécurité de Mlle Oïda. 15. C'est la fin de la vidéo. Dites-nous dans le commentaire si vous connaissez d'autres modèles de contrat de travail, ou si vous souhaitez qu'on aborde un sujet précis dans la prochaine vidéo. 15. Veillez liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout de la partager dans tous les réseaux sociaux. 16. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant ici si cela n'a pas déjà été fait, et vous pouvez regarder notre précédente vidéo sur les contrats de travail, et je vous invite également à regarder toutes nos séries de vidéos sur le droit social. 16. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. de plus. – Sous-titrage FR 2021